Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Rien que pour nous. Partez pas, restez. Même si des fois vous avez des divergences d'opinion, ça vaut la peine de rester pour comprendre et voir ce qui va se pointer à l'horizon pour nous. Ce qu'on aura comme défi à relever. On est le 4 septembre 2019, 8h26, heureux de vous retrouver. Dorian, cette tempête tropicale qui est devenue un ouragan de force 2, 3, a touché apparemment les Bahamas, qui a évité Poirthorico et qui a laissé des... Finalement, qui a touché les Bahamas beaucoup plus puissamment qu'on l'aurait pensé. Peut-être même un ouragan de catégorie 5. Et on a des images qu'on va voir ensemble assez choquantes de ce qui est devenu les Bahamas, ou ce que sont devenus les Bahamas après le passage d'Orient, qui semble bloquer et rester le long des côtes américaines, en tout cas de la Floride, a pas vraiment touché la Floride et pas allé toucher terre. Des fois, ça se demandait si on n'a pas réussi à trouver une solution pour détourner les ouragans. On se rappelle, il y a quelques semaines à peine, Donald Trump faisait une allusion assez étrange en parlant de vouloir aller... « To go nuke the eye of the hurricane », les attaquer ou bombarder l'œil ou les tempêtes, les ouragans pour les détourner. Ça avait suscité beaucoup, beaucoup de questions, cette affirmation-là. Est-ce qu'on est arrivé à ça? Est-ce qu'on a finalement, après des décennies, des décennies, il faut se rappeler qu'on remonte à Harp, les années 50, un programme américain, militaire américain, canot canadien, pour essayer de comprendre la formation des ouragans, essayer peut-être de les détourner, de les amoindrir. Ça fait plusieurs décennies qu'on travaille là-dessus. Est-ce qu'on aurait finalement réussi à trouver un secret? C'est certain que s'ils l'ont trouvé, ils ne vont pas le publiciser et ils ne vont pas nous en parler. Comprenez-vous? Ça, c'est important de comprendre ça aussi. En tout cas, la Floride qui a complètement, complètement été épargnée, complètement été épargnée, mais on va aller voir des images dévastatrices. On peut voir, hein? Il va y avoir une crise humanitaire d'une ampleur assez... assez unique et historique, là. C'est un peu comme Puerto Rico, il y a deux ans, qui a été complètement dévasté. on peut voir vraiment les îles des Bahamas complètement, complètement, complètement dévastées. C'est vraiment, vraiment... On est à Abaco, hein? Au Bahamas, regardez la quantité de déchets, de détritus, de maisons, de containers, de tout a été balayé, tout a été renversé. C'est vraiment, vraiment quelque chose de... Wow! C'est comme le... Après le passage d'une guerre totale, des bombes qui auraient été larguées partout, sans oublier un seul pouce. On peut voir l'eau partout, partout, partout. dévastation totale qui a touché les îles des Bahamas. On va avoir une crise incroyable humanitaire. Plus les images vont nous parvenir, plus les dommages vont être... découverts, des dommages incroyables. On peut voir des lignes de haute tension. Tout est submergé, tout est inondé. Vraiment, tout, tout, tout un... Tout un ouragan, c'est là que ça a frappé, fort. Et c'est là que le 5 a frappé. Et cette tempête-là bougeait à une vitesse de 1 à 2 000 à l'heure. C'était comme stationnaire. C'est comme si quelqu'un avait réussi à vraiment l'arrêter, à l'empêcher d'aller plus loin. Donc, wow! Vraiment, vraiment très triste. Vraiment, les Bahamas, complètement, complètement, complètement... On ira faire un tour en Europe, complètement dévasté. Dévasté. Beaucoup d'activités électriques dans le ciel. De l'Europe, comme à tous les ans, à ce temps-ci de l'année. On peut voir un comparatif entre Michael et Dorian. Comment Dorian a frappé... Ah non, la Terre est allée toucher Terre. Et comment Dorian, ici, tourne et tourne et lévite. deux ouragans de catégorie 5 en deux ans pour la Floride, mais Dorian, qui semble avoir été évitée comme par miracle ou comme... par... modification du temps, on ne le sait pas. Je vais essayer de trouver un lien qui pourrait nous parler de ça. Laissez-moi voir si je peux trouver ce lien où Trump nous avait dit ça. On va aller voir si je peux trouver ce lien-là. bon, je pense que je l'ai trouvé. Donc, ne bougez pas. Je vais essayer de voir si je peux. Donc, dans des discussions qu'il aurait eues, je viens de trouver un lien, dans des discussions qu'il aurait eues avec son personnel, et là, c'était un scoop qui était sorti il y a une semaine de ça. ça venait de Jonathan Swan et Margaret Taleb. Donald Trump aurait suggéré d'utiliser l'arme nucléaire pour stopper, arrêter des... des huragans, pour les arrêter, de frapper... On va aller essayer de trouver l'article, plus précisément. On va aller voir si on peut trouver ce lien-là. On devrait être capable de le trouver assez facilement. Ça nous vient d'il y a deux jours, le plan de Donald Trump pour arrêter ces fameux huragans. On va aller voir ça avec le Guardian. « Trump suggère de neutraliser les huragans pour les empêcher de frapper l'Amérique. » Le président répond « Je n'ai jamais dit cela, juste plus de fausses nouvelles. » Comment prendre Donald Trump au sérieux alors que c'est lui qui... probablement a le record de la déformation ou la désinformation ou du mensonge. Alors que récemment, il n'y a même pas une semaine et demie à la fin du G7, le vendredi qui avait précédé le week-end du G7. Trump avait envoyé deux tweets qui ont déstabilisé les marchés en disant que Jerome Powell, le président de la Fed, était peut-être le plus grand ennemi, peut-être même un plus grand ennemi que Xi Jinping lui-même. Les marchés avaient plongé. On savait que ça en allait avec d'autres tarifs, d'autres taxes sur les biens chinois. Et le marché avait plongé quand il a vu ça pour essayer de se rattraper. À la fin du G7, le dimanche, il avait dit à la presse qu'il avait eu que son administration et des hauts gradés du gouvernement chinois avaient eu des discussions intenses ces derniers jours pour revenir à la table des négociations, ce qui était complètement faux. Les marchés ont remonté un petit peu et le personnel de Donald Trump est obligé de venir admettre que c'était complètement faux parce que les autorités chinoises ont démenti cette affirmation-là. Donc, comment prendre Trump au sérieux quand il y a trop de désinformation et trop de mensonges? Donald Trump aurait suggéré à plus d'un, à plus d'une occasion que l'armée américaine devait bombarder les ouragans afin de les perturber avant qu'ils ne touchent le sol. Selon le site d'information américain Axios, le président a déclaré lors d'une réunion avec les plus hauts responsables de la sécurité nationale et de la sécurité intérieure sur les menaces des ouragans, je l'ai compris, j'ai compris pourquoi ne les arnaquons-nous pas en parlant des ouragans? Il commence à se former au large des côtes africaines alors qu'il traverse l'Atlantique. Nous lançons une bombe à l'intérieur de l'œil du cyclone et cela le perturbe. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela? C'étant des sources anonymes qui étaient présentes à la réunion, Axios a déclaré que la réponse d'un responsable était nous allons examiner cela. Dimanche, la Maison-Blanche a refusé de commenter le rapport à Axios. Nous ne commentons pas les discussions privées que le président pourrait avoir avec ou non son équipe de sécurité nationale. Lundi, lors du sommet du G7 en France, Trump a fait ses propres commentaires. L'histoire d'Axios selon laquelle le président Trump voulait faire sauter de grands ouragans avec des armes nucléaires avant d'atteindre la côte est ridicule, a-t-il tweeté. Je n'ai jamais dit cela. C'est juste un petit peu plus de fausses nouvelles. Axios s'est rapporté que Trump avait soulevé le même problème. À une autre occasion, avec un haut responsable de l'administration, cette conversation aurait apparemment été consignée dans une note de service du Conseil de sécurité nationale de 2017 qui utilisait le terme « nucléaire » en référence à la conversation. Axios a cité un autre ou un haut responsable qui a défendu la capacité de Trump à poser des questions difficiles. Son objectif, empêcher un ouragan catastrophique de frapper le continent, n'est pas mauvais. Son objectif n'est pas mauvais. Peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Trump, National Geographic a publié un article soulignant la fréquence à laquelle l'idée de cyclone nucléaire a été évoquée au cours des dernières décennies. C'est une pensée séduisante a-t-il déclaré, en particulier lorsque, durant la saison des ouragans, nous nous souvenons chaque année de l'immense destruction provoquée par ces tempêtes. Et il est sans doute la raison pour laquelle chaque année, au cours des six dernières décennies, les organismes gouvernementaux ont reçu des missives de citoyens concernés exhortant des attaques préventives contre les ouragans en utilisant des armes nucléaires. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus. On travaille là-dessus depuis ce programme militaro-canadien, militaire, américano-canadien, HARP. Donc, vraiment, ce n'est pas du nouveau. Et c'est étonnant que cet ouragan qui devait frapper les États-Unis a complètement, complètement évité la côte floridienne. Donc, en tout cas, beaucoup de désolation pour les Bahamas. Pour l'instant, rien de majeur aux États-Unis. Vraiment, wow! Qui dit vrai dans tout ça? Je ne sais pas. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501